Les gens te donnent le repos que toi tu produis, les gens te donnent en retour le repos que toi tu as aimé, à moins que ta femme soit une sorcière ou donnée en enfer. Si tu lui es fidèle, tu lui donnes tout ce qu'il faut, tu connais l'honoré, tu donnes toute l'attention, en retour elle va te donner le repos. Mais pourquoi tu veux qu'une femme te donne le repos lorsque tous les principes du repos tu les violes ? Et tu ne comprends pas pourquoi ta femme te dérange, mais elle va te déranger, tu habites un marécage sans moustiquaires, les moustiques doivent te mordre. Change là où tu habites, quand les gens te méprisent, ne t'en prends pas à eux, pose la question de savoir quelle est l'attitude que tu as et le caractère que tu as rendu méprisable. Parce que la même personne qui te méprise là, elle ne méprise pas tout le monde, elle n'a l'attitude là qu'envers toi, pose la question de savoir pourquoi, pourquoi c'est comme ça envers moi ? Dès que tu te poses les bonnes questions, il y aura la bonne révolution. Les bonnes questions sont des instruments de Dieu pour qu'il te donne des bonnes lumières. Le Seigneur ne répondra jamais aux questions qu'on n'a pas posées. Tu poses les bonnes questions, oh Dieu, pourquoi il y a autant de mauvaises attitudes envers moi ? Les choses vont changer. Ne sois jamais un leader inconfortable en lui-même, un leader manipulateur, un leader contrôleur, un leader qui n'est pas en paix avec lui-même, un leader rempli de complexes, d'infériorité. Ne sois pas ce genre de libre, aime voir les gens s'embellir, aime élever les gens, aime donner le repos à tous ceux qui t'entourent de loin. Parce qu'il faut toujours être conscient que la croissance que tu désires pour ta vie, c'est la même croissance que tout le monde désire pour sa vie. Quand tu deviens pasteur, pas parce qu'on appelle les enfants de Dieu autour de toi les brébis, ça ne veut pas dire qu'ils sont les moutons. Ils servent le même Dieu que toi, rempli du même Saint-Esprit, avec les mêmes ambitions et les mêmes désirs et les mêmes envies glorieuses de réussir et de contrôler le monde comme toi. Et ils espèrent que tu sois leur échelle. Amen.